Au mois de février dernier, des séismes ont fait près de 46 000 morts en Turquie et 6 000 en Syrie. Des inondations ont causé au moins 33 morts et 10 personnes portées disparues en ce mois de juillet en Corée du Sud. En terre africaine, 127 personnes ont été tuées au Rwanda en mai 2023 suite à des glissements de terrain liés aux fortes pluies saisonnières. Ce tour d'horizon permet d'avoir une idée des catastrophes naturelles qui menacent le monde. Une situation qui préoccupe l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. Elle initie une session de formation à Grand Bassam en synergie avec l'Office national de la protection civile, ONPC. Pour relever ce défi, il est nécessaire, à l'aide de la mondialisation, de rechercher et de trouver également des stratégies et des solutions communes. C'est donc à juste titre que se tient cette importante formation en gestion des crises. De nationalité suisse, le formateur va deux semaines durant donner des outils nécessaires aux stagiaires en matière de prévention et de gestion des catastrophes. La méthodologie de gestion de crise, donc pouvoir apprendre aux participants de travailler en commun, de casser ce qu'on appelle les silos, de pouvoir vraiment mutualiser leurs forces, ça c'est une partie. Et puis tout ce qui est, je dirais, didactique, méthodologique, que l'on peut amener à gérer une situation de manière correcte. Huit pays prennent part à cette session. Crise, c'est quoi ? Risque, c'est quoi ? Comment amener nos populations à s'approprier ces terres ? C'est déjà un point très important. Maintenant, si la crise survient, comment est-ce que nous devons nous comporter sur le terrain ? La gestion de crise en Tunisie est gérée par le ministère de l'Intérieur. L'expérience montre qu'il faut installer un organe qui va piloter tout le process de gestion de crise. La représentante de Wagondo Dioumande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, exhorte les participants à être des stagiaires assidus et attentionnés. Sous-titrage ST' 501